bonjour à tous les amis franck nicolas au coeur de montréal ici j'espère que vous allez bien question pour vous qui vous challenge nous sommes en grande partie notre environnement retenez ceci le système l'emporte toujours sur l'individu mettez une très belle personne très organisée par exemple dans un milieu complètement confus désorganisé anarchique cette personne va devenir le système argent affaires carrière relations nous sommes notre environnement tiens tu vois des poubelles ici là on nous sert en permanence des poubelles dans la tête je passe qui est en ce moment avec les poubelles dans cette rue mais on nous sert des poubelles dans la tête la toxicité je parle notamment du kovid je parle de l'économie je parle de la crise financière est ce que c'est une irréalité évidemment mais est-ce qu'on doit continuer de vivre ah oui évidemment aussi ici dans le coeur de montréal l'automne s'installe tranquillement mais on parle d'énormément de faillite de petites entreprises de solopreneurs notamment qui s'étaient lancés dans le soloprenariat en clair l'auto-entrepreneuriat quel que soit le domaine l'immobilier sont des artistes sont des des professions libérales des des avocats ce sont des gens dans le mlm sont des gens qui font à ça à temps plat à temps partiel mais beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de revenir sur leur position en disant je vais peut-être changer de métier l'entrepreneuriat ce n'est pas fait pour moi ce métier c'est pas non plus du tout la direction je devais prendre alors que à aucun moment finalement ça vient de vos de vous mais de l'environnement qui vient vous impacter voilà pourquoi je le dis souvent il est extrêmement et radicalement important de gérer son temps de gérer ses priorités et de de créer ses journées fait en sorte d'être l'architecte de tes journées et pas uniquement l'observateur le visiteur le touriste de tes journées et souvent on est une sorte de dans une sorte de tel marasme économique ou intellectuel ou psychologie une détresse psychologique on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus aucun espoir j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation dans laquelle le tunnel est si long que vous pensez qu'il n'y aura jamais de sortie à ce tunnel et c'est faux c'est complètement faux tout tunnel a une fin à chaque fois que tu t'es retrouvé dans une immense galère tu avais le sentiment qu'il n'y avait pas d'issue et ça c'est justement une une chimère que l'on se crée c'est un petit peu comme dans la matrice c'est pas vraiment le vrai monde c'est pas la vraie vie sauf que maintenant aujourd'hui on doit comprendre que pour tenter de sortir de cette situation complexe et vous le savez les médias les politiques font leur jeu évidemment mais on a encore pour deux années avec avec ses difficultés avec ses nouveaux modes de consommation de d'achat sur internet ou pas et c'est maintenant qu'on doit comprendre plus que jamais que c'est à nous de choisir notre environnement donc il te faut choisir ton environnement et l'environnement ça veut dire les informations que tu vas voir chaque matin quand tu te lèves qu'est-ce que tu fais la plupart des gens quand ils se lèvent le matin c'est un cliché peut-être pas vous c'est un cliché mais la plupart des gens regardent leur téléphone et vont sur leur fil d'actualité facebook ça peut être youtube ça peut être la presse une sorte de réaction d'un homme lobotomisé quoi tu vois plutôt que de cibler les médias les sources d'informations inspirantes quitte à faire un petit tour peut-être de l'actualité sanitaire en ce moment économique et en bourse peu importe votre domaine ainsi c'est la bourse après c'est votre métier mais peut-être 15 minutes pour savoir où est-ce qu'on en est en ce moment et ensuite de reprendre contrôle sur l'environnement pour pas qu'ils puissent venir vous impacter trop fortement donc qui vous challenge tous les jours qui vous pousse ce qui m'a permis moi de m'en sortir depuis très longtemps parce que ça fait plus de 25 ans que je suis en business quand même dans plusieurs secteurs et notamment le coaching et la formation évidemment mais c'est le fait d'avoir choisi des bons mentors quand tu as un bon exemple un bon mentor tu as déjà une direction à suivre ce que je pourrais recommander c'est une erreur que que beaucoup de gens font c'est qu'ils ont plusieurs mentors la problématique avec le fait d'avoir plusieurs sources d'inspiration et surtout de suivre une personne c'est de se dire tiens est ce que je vais refaire cette façade de cette façon là parce que mon mentor le mentor numéro a m'a dit qu'il fallait que je mette un tobogon jaune ici pour évacuer les déchets et je monte la façade comme ça oui mais j'ai un autre mentor qui m'a dit que je devais plutôt commencer par l'intérieur et j'ai un troisième mentor qui m'a dit que je devais commencer par le sous-sol dd je sais plus quoi et les gens sont paralysés donc identifié par 40 50 mentors mais peut-être un mentor dans le domaine du sport un domaine un mentor peut-être dans le domaine du business j'en sais rien ou dans le domaine du style de vie mais fait en sorte pour contrôler cet environnement trouver une personne qui puisse vous inspirer et qui puisse vous vous challenger vous poussez vous avez besoin de gens qui vous poussent choisissez cette personne cette direction personne n'est parfait donc fait en sorte de prendre la personne dont vous acceptez le plus le plus de à laquelle vous adhérez le plus de valeur et de le style de vie par exemple et puis ensuite vous vous modélisez et puis l'autre point hormis le mentor évidemment c'est de faire en sorte que chaque matin quand tu te lèves c'est de savoir exactement où tu vas emmener ta tête ce que je veux dire c'est que la plupart des gens savent exactement chaque matin où ils amènent leur corps au travail par exemple ou en télétravail à la maison j'en sais rien mais ils savent absolument pas où ils vont emmener leur tête ça veut dire quoi ça veut dire que souvent on est tellement à ce point balotté par l'environnement qu'on ne sait absolument pas du tout ce qu'on va vivre dans la journée beaucoup pensent que il faut bien laisser un peu de piment dans la journée on va pas tout organiser sauf que même lorsque vous avez un rendez vous de planifier d'identifier avec les bonnes ressources les bonnes personnes avec les bonnes ams action massive stratégique on vous apprend dans l'agenda 110 d'ailleurs eh bien même dans un rendez vous planifier tu vas devoir improviser alors t'imagines si ton rendez vous est improvisé que tu vas devoir improviser ça donne quoi une semaine improvisée un mois improvisé ou peut-être même une année improvisée je parlerai pas d'une vie à 70 ans 80 ans mais on n'est pas loin donc fait en sorte de te dire que oui c'est bien d'avoir de belles surprises des moments de bonheur impromptu absolument et d'ailleurs c'est les plus belles sources de bonheur les moments imprévus mais quand on est en business quand on veut développer peut-être développer votre entreprise carrière vos affaires j'en sais rien peut-être bâtir une relation il ya un moment donné où il faut cesser d'improviser et voilà pourquoi je te recommande vraiment de de trouver un matériel de trouver une méthode une stratégie moi j'ai j'ai utilisé je te le mettrai dans les liens moi j'ai mis au moins au point une stratégie pour gérer mes priorités pour avancer dans mes projets je mesure ma spiritualité chaque matin je mesure mes émotions chaque matin je fais la même chose le soir je mesure j'identifie mes actions massives stratégiques pour la journée je les planifie la veille je fais un compte rendu avec une check list que j'ai mis en place qui m'aide énormément m'a fallu dix ans pour les mettre en place chaque semaine l'agenda 110 c'est le produit que j'utilise tous les jours chaque matin et chaque soir pour avancer pour progresser il dure deux mois vous commencez n'importe quel jour de la semaine même à n'importe quel moment dans le mois vous prenez cet agenda vous le recevez à la maison vous l'envoie et puis surtout vous pouvez en bénéficier à 110% donc ce que je voulais vous dire c'est que il y a un moment donné où il faut absolument vous poser cette question un qui va me challenger qui va me pousser et de quelle est la méthode que je vais utiliser une nouvelle fois l'agenda 110 c'est le produit que j'utilise tous les jours chaque matin et chaque soir pour avancer pour progresser mais trouver ces deux éléments identifier ces deux éléments quelle est la méthode de gestion du temps je dois utiliser pour pas rester seul et désorganiser et numéro deux de quelle façon je peux trouver le bon mentor pour moi qui va venir me pousser et moi mes mentors m'ont sauvé la vie et ensuite j'ai essayé vraiment j'ai appliqué plein de méthodes pour gérer mon temps et ensuite j'ai identifié de quelle façon la meilleure façon pour moi je pouvais développer ma carrière et mes affaires et puis me dire bah tiens finalement cette maison je vais la monter de cette façon là je vais acheter ce immeuble et puis je vais je vais rénover de cette façon là parce que c'est ce qu'il me faut pour moi donc trouver un mentor une façon de gérer votre journée et de gérer votre moi pour pas improviser et performer avancer et diminuer l'impact de l'environnement et encore plus en ce moment